R.M.C. Hashtag Magnin Allez, Charles Magnin, très vite, l'actu des réseaux sociaux sur Twitter, les internautes ont commenté massivement l'allocution d'Emmanuel Macron. Oui, les mesures, c'est comme le ketchup, elles arrivent toutes d'un coup, remarque un internaute, une succession d'annonces qui a donné des espoirs à certains supporters. Il était à deux doigts de nous annoncer Messi à l'OM au mercato d'hiver, dit un internaute. Il aurait pu confirmer au passage que Neymar sera titulaire ce soir. Mais beaucoup se posent aussi la question du financement de cette mesure. Visiblement, on avait bien un pognon de dingue à dépenser, dit un internaute. Il essaye de nous acheter avec notre propre argent, dit un autre. En fait, conclut un internaute, Macron, c'est le mec qui te fait un cadeau. Mais avec ton argent, c'est plutôt habile. Bien, sur Facebook, les Gilets jaunes affichent leur déception. Oui, des miettes. Même si chez nous, c'est très partagé. Je parle des groupes spécifiques de Gilets jaunes les plus mobilisés, ceux qui ont plusieurs centaines de milliers de membres à leur actif et sur lesquels, oui, massivement, on partage l'expression des miettes. Priscilla Ludovski, Éric Drouet appellent tous à poursuivre la mobilisation. D'ailleurs, les événements Facebook, les appels à manifester samedi prochain, baptisés Acte V, se multiplient. Et certains affichent déjà plusieurs milliers de participants. Manifestés dans les grandes villes.